Le Père et le Fils de Saint Esprit Devenu pape en 217, il se montra ferme dans la défense de la foi face aux spéculations de certains théologiens. Il devait périr dans une émeute au transtévère où son souvenir s'est conservé. Alors, mon fête à tous ceux qui ont porté le nom des calistes. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Galates chapitre 4 à partir du verset 22. Il est écrit en effet qu'Abraham eut deux fils, l'un de la servante, l'autre de la femme libre. Mais celui de la servante est né selon la chair, celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie. Ce femme représente deux alliances. La première se rattache au Sinaï et enfante pour la servitude. C'est Agar. Et après, le verset 31. Aussi, mes frères, ne sommes-nous pas enfants d'une servante, mais de la femme libre. C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Donc, tenez bon et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Alors, ici, Paul, il va faire cette allusion. Il parle des deux femmes d'Abraham, Agar et Sarah. Agar, c'était une esclave qui a donné un enfant à Abraham, Ismaël. D'où viennent les Ismaélites ? D'où viennent un autre peuple qui n'est pas le peuple que Dieu avait pensé ? Parce que Dieu voulait que l'enfant de la promesse soit Isaac, né de Sarah. C'est cela que Dieu avait pensé. Et ici, Paul, il dit, voilà, déjà, en regardant dans le passé, nous voyons comme deux enfants, un né de l'esclavage, un autre né de la liberté. Et parce que Paul, il est toujours en train de faire cette comparaison, cette allusion par rapport aux Juifs qui suivent la loi et les chrétiens qui sont ceux qui suivent Jésus-Christ. Ceux qui suivent la loi sont encore esclaves de la loi. Mais nous qui suivons les Christs, nous sommes les enfants. C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Nous sommes les enfants, la femme libre. Nous sommes enfants de cette alliance que Dieu a voulu établir avec Abraham et Sarah, qui, de cette alliance, nous est venu le Christ. Et le Christ nous a apporté la liberté, nous parlons de nos péchés. Jésus a cassé tous les liens de l'esclavage, du péché, du démon. Et pour cela, Paul va dire, « Donc, tenez bon et ne vous remettez pas sur le joug de l'esclavage. » Parce qu'on voit que le peuple, l'alliance ancienne, avait toujours la tentation de revenir dans les péchés du passé, les idoles. Il était toujours tenté d'abandonner Dieu, de manquer des fois de confiance en Dieu et revenir aux idoles. Parce que les idoles, ils avaient quelque chose qu'ils tenaient en main. Ils disaient, voilà, cette idole que j'ai fabriquée va me rassurer. Cette idole va m'aider en telle chose. Mais Jésus est venu pour détruire toutes les idoles. Notre foi, elle est mise en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. La Vierge Marie, notre mère, elle est hante pour nous soutenir dans la foi et pour nous aider à correspondre à cette liberté que le Christ a conquis pour nous et de nous faire vivre dans la communion de la Trinité. Si vous voyez bien, chaque messe commence toujours avec notre moment de prière, mais toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la salutation, toujours de la messe, c'est toujours une salutation trinitaire. Ça veut dire, nous introduit dans cette communion de la Trinité. C'est de la Trinité d'où nous vient la force pour la liberté. D'accord ? Que notre foi, nous aide toujours à vivre dans la liberté sans front de Dieu. D'accord ? Maintenant, l'Epsomme, c'est l'Epsomme 113, l'Epsomme 113, à partir du verset 1. Louez le serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur, mênez-sois le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. De lever du soleil à son coucher, louez-sois le nom du Seigneur. Plus haut que tous les peuples, Seigneur, plus haut que tous les cieux, sa gloire. Qui est comme le Seigneur notre Dieu, lui qui s'élève pour siéger, qui s'abaisse pour voir cieux et terre. De la poussière, il relève les faibles. Du fumier, il retire les pauvres. Voilà qui, ici, le Seigneur dit, cette invitation, louez le Seigneur, bénissez le Seigneur tous. Mais après, il dit, le Seigneur, et lui, il s'abaisse pour voir cieux et terre. Le Seigneur s'abaisse pour nous voir à chacun de nous. De la poussière, il relève les faibles. Du fumier, il retire les pauvres. Le Seigneur est descendu jusqu'à nous pour nous retirer de cette poussière, de fumier. Ça veut dire que cette poussière et de fumier représentent tous les péchés, tous les esclavages où l'homme avait tombé. Et Jésus est venu pour vraiment nous tirer de cet esclavage, de péché, pour nous rendre libres. C'est lui qui aime le Christ, tout son cœur, toute son âme, toutes ses forces, toute son intelligence. Et qui vraiment veut le suivre d'une façon radicale, cet homme, cette femme devient libre, capable d'un amour énorme, immense, aussi pour les autres. C'est cette liberté que nous devons demander aujourd'hui. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 11, à partir du verset 29. Luc 11, 29. Comme les foules se pressaient en masse, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe. Et des signes, il ne lui sera donné que les signes de Jonas. Car tout comme Jonas devint un signe pour les Ninivites, de même les fils de l'homme, on sera un pour cette génération. La reine du Midi s'élèvera hors du jugement avec les hommes de cette génération, et elle les condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Niniv s'adresseront lors du jugement avec cette génération, et la condamneront, car ils se répentirent à la proclamation de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Cette comparaison que Jésus fait ici, cette génération qui est une génération mauvaise, qui demande un signe, et je dois dire, et des signes, il ne lui sera donné que les signes de Jonas. Pourquoi Jésus parle de ça ? Jonas, il a reçu un appel, il va vouloir se cacher, il s'enfuit, mais il a eu un moment qu'il décide de s'ouvrir à l'appel de Dieu, à la volonté de Dieu. Il va suivre Dieu, il va mettre en pratique les paroles de Dieu. Il trouve une liberté. Jonas va trouver une liberté nouvelle pour pouvoir annoncer à tous les Ninivites, à cette grande, immense ville, où il fallait trois jours de marche pour la traverser. Jonas, il est libre pour proclamer, annoncer la conversion à tout ce peuple. Les Ninivites se sont convertis. Tous vont jeûner, tous vont prier, vont crier vers Dieu. Voilà. Ils ont fait un chemin de liberté. Et Jésus est venu vers cette génération mauvaise pour la sauver, pour la libérer, pour lui donner la liberté. Elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté. Ils ont préféré de rester dans l'esclavage. Et c'est triste quand nous trouvons des gens à qui nous disons « Cela ne plaît pas à Dieu, cela c'est de l'ordre du péché. » Et la personne choisit les péchés. C'est triste. Nous tous, on peut tomber dans les péchés. Nous tous, nous pouvons tomber dans les péchés. Mais celui qui veut rester dans les péchés, c'est différent. Le Seigneur veut vraiment faire de nous des hommes libres pour aller aider les autres personnes à trouver la liberté en Christ à travers sa parole. D'accord ? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Caliste. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. Qui donc ne travaillerait pas de toute manière à obtenir une telle gloire pour devenir l'ami de Dieu, se réjouir aussitôt en compagnie de Jésus-Christ et recevoir les récompenses divines après les tourments et les supplices de cette terre ? Pour les soldats de ce monde, il est glorieux de rentrer triomphalement dans leur patrie après avoir vaincu l'ennemi. N'est-ce pas une gloire bien sûr supérieure de revenir triomphalement après avoir vaincu les démons au paradis d'où Adam avait été chassé à cause de son péché d'y rapporter le trophée de la victoire après avoir abattu celui qui l'avait trompé ? Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde, les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !